Yo les gars c'est ma nouvelle petite vidéo j'espère que vous allez tous très bien bienvenue dans le troisième épisode si je dis pas de bêtises de la série donc objectif 5000 de cote Donc la cote actuelle je vous la montre tout de suite on est à 4825 donc j'ai réussi un petit peu à monter Donc pour tous ceux qui se demanderait pourquoi est-ce que j'ai baissé autant donc ce qu'il faut savoir c'est que mon record de cote c'était 5017 Actuellement un peu comme beaucoup beaucoup diop j'ai parlé à beaucoup diop on a un petit peu tous des mauvais matchup avec les sacris tout ça c'est vraiment très délicat Donc il y en a beaucoup que je connais qui ont baissé et donc le but vous le savez c'est l'objectif de la série c'est qu'on repasse les 5000 de cote ensemble tout simplement On fera ça ensemble donc actuellement 4825 de cote donc j'ai réussi un petit peu à monter par rapport aux précédents épisodes Donc on va faire comme dans les précédents épisodes je mettrai les meilleurs games en tout cas les plus intéressantes et on re-regardera les gars à la fin des games Voir comment est-ce que la cote a évolué est-ce qu'on aura monté ou baissé j'espère monter je vous lis honnêtement c'est logique j'espère qu'on va monter un petit peu en cote Mais ça va on commence un petit peu à bien gérer le truc nouveau j'aimerais bien repasser les 5000 c'est vraiment l'objectif quoi Et du coup je vous laisse avec les games j'espère qu'on aura de belles petites games à tout de suite les gars Donc les amis du coup première game ça va pas être facile facile hyper maje je me tâte à comment est-ce qu'on pourrait jouer Je pense qu'on met un petit mode terre il nous dit bonjour par contre son pseudo je crois que je n'ai pas encore affronté le petit bonhomme là Vas-y on va vraiment pas sur le mode terre les gars on va tenter comme ça j'espère qu'il joue pas terre et ça va être chaud parce que il peut jouer retrait tu vois Vu que j'ai la crocobure j'ai pas d'esquive PA donc on va voir Ok let's go on se met prêt on lui dit bonjour alors il joue en pre-tech a priori ok 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 on check ça il est agi il a 24% noeud 37% terre 2% air ok Donc il joue agi ça roule mais attendez je vois tout cas dans le combat Euh il a quoi après il a même pas de scintillant non ou je dis de la merde attendez Euh crocobure, pre-tech Non il joue pre-tech mais pas scintillant B9 entre guillemets Ok par contre bah du coup il rush direct Il a traversé hein j'ai pas trop vu les gars je suis pas trop dans la game là Traversé ouais donc je vais essayer de reculer au max On va se caler par ici on va juste mettre une petite cahote Euh 1, 2, 3, ici on va juste flamish Faut qu'on tank le temps qu'il a la pre-tech là c'est un petit peu chiant On va espérer ne pas kill la cahote Ah on a crit, pas grave On va faire ça le but du jeu faut pas qu'il me touche Trop facilement Bah on reste là en vrai Ok Ok Il se pousse Il peut le faire 2 fois intéressant Par contre il lui reste 5 PA donc bon En vrai c'est B9 le but Bah enfin est-ce que maintenant je l'emprise cache pour me cacher Ça pourrait être une optique Ça pourrait être une optique Après les gars les upers en pre-tech c'est chaud de ouf hein Quasiment tous jouent Enfin c'est rare ceux qui jouent pas pre-tech Il y en a beaucoup qui jouent pre-tech c'est ça que je veux dire Et franchement c'est bien hein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C'est pas mal de jouer pre-tech en upermash Parce que tu peux rapidement en rush en fait Euh 3, 6, 9, 10, 11 Ouais bah je vais juste faire ça Ok Je vais recharger ma fureur sur lui Oups pardon je clique à côté Un petit peu con le bonhomme Ok Euh Là je vais juste l'emprise Je vais le coup pour coup Comme ceci Euh Après bon il pourra forcément me taper Je vais me caler là On passe tour Ok Toutes ces runes l'pet là Il a pas spécialement de ligne de vue sur moi Sachant que je l'ai coup pour coup Après j'avais pas vu Il a une belle vita de base aussi hein Le petit bonhomme là Sans DD Il a une belle vita de base Propre Propre de chez propre Après je me dis si on avait joué R Vu qu'il a pas beaucoup de res R Mais après si moi même je joue R J'ai moi même pas beaucoup de res R Et non même faut pas jouer R contre Enfin je veux dire Faut pas être du même élément que l'upper Vous le savez hein Là il vient de ce côté Il a une ligne de vue mais il crame DPA Il recule avec le coup pour coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il va encore reculer Ok Ça marche Ce que je propose On va mettre un ébène neutre C'est quand même mieux Petit ébène neutre comme ça A distance Je vais rassemblement Parfait Pas besoin de trop éroder En fait vu qu'il a pas de scinti J'ai pas forcément besoin de trop éroder On va voir s'il a un S'il a un dococo ou pas Là je pense que je vais juste taper On va juste taper les gars Fureur à moins 900 Ça passe bien Ok concentration Parfait Crocobur qui passe neutre L'ébène neutre aussi 260, 310 Nous on a un dococo Lui pas Ok Par contre il joue en vulbis Et tout le bordel Ça marche Ok ok Ah oui il y a encore le coup pour coup Après en vrai je l'ai juste fait Pour le tour d'avant Le coup pour coup J'ai pas spécialement Fait pour autre chose quoi On se met du dopou Ça fait toujours plaisir Par contre il fait mal On a quand même beaucoup On a 33% de rez Il fait quand même mal Le petit cochon là Voilà il va juste revenir au cac Avec la corrobure il recule Oh ok il passe par là C'est pas trop grave Là je peux lui remettre un ébène Moi ça c'est Je vais précis ce tour là De toute façon je vais faire ça Ok Je vais juste précis Je vais me caler là Je vais juste faire ça Ok Ébène neutre on a dit Nickel Je vais le fureur Bon là je tape plus rien Parce que les gars je vous montre Il m'a réduit 25% les dégâts C'est normal Et il a 50% all Donc on tape plus rien C'est logique Ok Je me dis que là Si je full tape On peut poursuivre sur un kill Prochain tour Lui il me killera pas en fait Ok on passe tour Cocobure double ébène Il lui reste 825 Et je pense malgré la précise Bah là ça peut passer A moins qu'il se donne du shield On va voir les gars Après j'ai pas encore fait une seule vita Non pas encore fait de vita Après hyper les gars Ça réduit tellement les dégâts C'est ouf quand même Ça peut réduire de ouf les dégâts Genre avec les 50% all Tous les tours Il t'enlève 25% de dommage C'est énorme à 25% quand il pense Bon il se met quand même du shield Mine de rien Donc il a 1300 PV Ah mais il se régenne Je suis con Ouais Il s'est bien régenne là le cochon Ouf Par contre là il a En un tour il a Ah ouais En un tour il a balancé La balance vers lui là Clairement Il m'a nouveau réduit les dégâts Je pense pas que je kill Ça fait quoi ? Ça fait du 500 Non jamais de la vie Je le tue là Jamais de la vie Je vais me vita Je peux le recoup pour coup Mais après Mais après Je vais mettre un peu de shield Sinon je vais juste mettre du shield Je vais le fureur Je vais rester à son corps à corps Et là faut que je tente un kill Ok il reste 700 HP On en a 2400 Bon il killera pas les 2400 Ça c'est sûr Et là par contre je peux presser Alors certains ont pensé Que l'endurance était un peu con Mais Non parce que On va voir si les 150 de shield Me sauvent ou pas Mais je pense que ça va quand même Faire le taf Ok il tape On proc un scinti Ouais on proc scinti là GG La gamme était belle en vrai Hypermach ça retourne très vite La gamin il a tourné de ouf Genre au début c'était la balance Plus pesée pour nous Tu vois on gérait bien Mais après il a vite tourné le truc de son côté On va remettre un éban neutre Pour le beau jeu Voilà On va le fureur On peut se boost Pourquoi pas Fureur Ok Et on va le kill à la pression GG à lui Après huper c'est pas des games faciles Je vous jure que hupermach C'est absolument pas des games faciles En tant que yop En tout cas parce que En fait l'hupermach c'est une classe très complète Et si tu sais la jouer En l'occurrence pardon je bégaye de ouf Parce que tu viens de me réveiller Non mais en l'occurrence lui il savait bien la jouer Tu vois c'est compliqué de ouf Bah GG à lui La cote comment elle bouge là 4839 Ok ça va ça va ça va On va espérer poursuivre sur des wins quoi Ce serait cool Vas-y à tout de suite les gars Ok les amis du coup en face de nous Petit Kras Ça c'est cool On va mettre notre spécial mode anti Kras Normalement tout est ok On a duel déjà de base Sur ce mode Et on est bon Alors est-ce qu'il va jouer terre Est-ce qu'il va pas être terre Parce que là mon familier C'est un bon acteur J'hésite de ouf Si il est terre Le familier va me sauver à mort Mais bon En vrai je mets la dinde Je pense pas qu'il va jouer terre On tente les gars J'espère qu'il est pas terre Je vous jure On se met prêt Ok let's go Je pense pas qu'il est terre Parfait What l'ERES qu'il a Salut Ok il a bien tryhard l'ERES Au terre De toute façon contre Kras Je joue soit au soit terre Donc en vrai il a bien fait Il est pas con lui Pas con du tout lui Nailen je crois que je l'ai déjà affronté Il a un scintillon Je vais le noter De mon côté les gars l'ERES Ça donne ça Je regarde juste si le micro fonctionne Ça donne ça Mais RES je vous montre On a 48% air Donc il est air-feu tyrannique je pense Ça marche Bah là on a sa balise pour charger notre ébène Ça va être dur hein Je vais essayer de mettre des ébènes neutres Je peux parce que Mon anti passe neutre avec ce mod J'ai un dommage neutre de plus que terre Donc ça je peux faire Je vais juste Bah attendez je vais d'abord flamiche Sinon je vais la tuer Ok on va juste qu'il sa balise Tranquilou Ok Je vais me maîtrise On va faire ça comme ça Il m'a jamais mis de sale dégâts là Je vais faire ça On va rester là Ouais s'il veut une ligne de vue Il doit avancer de ouf Full bénef Alors il y a 4500 PDV Il m'a mis un beau tourin directement Là j'ai pas trop suivi ce qu'il a fait Ouais il m'a fait mal direct Ok ça marche Notre ébène est chargée Bien entendu là L'objectif Faut pas qu'il me pesante Mais je crois Qu'il va me pesanter Il joue tir éloigné Tyrannique Très bien Donc s'il n'est pas stupide Il me mettra des ébènes feu Normalement Au vu de mes rêves Là il va juste me jarter Ça marche Bon le Oh les dégâts qui nous met Je suis pas prêt là Je vais mettre un ébène neutre Avec le coup d'arc Ça peut être que bénéfique Faut que j'avance de tous mes PM Petit ébène neutre Par contre les 50% terre là Il a bien tryhard le petit cochon Il a bien tryhard là Le but du jeu Je pense je vais Je sais pas Il pourra pas me représailles là Est-ce que je vita Ou est-ce que je tape juste Non en vrai je vais vita Et je vais charger mon accu Et je me cale là On passe tour L'ébène neutre Qui fait quand même mal Ok bon heureusement Qu'il a que 10% neutre Ça c'est full 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 bénef Lui je pense qu'il m'a mis J'ai pas trop vu l'ébène Qu'il m'a posé Il m'a pas encore mis d'ébène Ok Ah bah oui Il a tapé tour Il met l'ébène feu Ok il est pas bête C'est bien Bien joué Ça va être dur les gars Il fait mal À mort Il fait très mal Au moins 4 Ah le retrait Le retrait qui fait bien chier Comme il faut quoi Mais bon C'est les règles du jeu C'est comme ça C'est comme ça Je vais juste le taper Parce que je pense qu'il a un vulbis C'est tout le bordel Il doit avoir vulbis ocre Donc si on peut ne pas lui faire proc Après il peut me représailles De l'autre côté Complexe 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 1, 2 Sinon je vais juste venir à son cac En vrai Moi je vais faire ça 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 Et je vais reculer On passe tour Là il peut me représailles Il va venir de ce côté Il va me représailles je pense Est-ce qu'il joue de coco ? Non Même pas Ok Flamish Là on va prendre chair de ouf Alors Moins 700 Moins 700 Moins 600 Je tape pas aussi fort que lui Dites vous que j'ai 50% air Et 30% feu Bon après il tape que feu Il tape que feu Il est pas con Clairement Je vais remettre un ébène neutre Ça ça va être bénef pour nous Parfait Je vais précis Parce qu'on va peut-être se manger une représailles C'est fort probable Moi j'ai encore mon accu de chargé Ouais donc on va profiter les gars Je perds quand une vita ? Dans 2 tours Donc je vais passer sur une vertu Je vais juste double accu Ok Accu accu Je vais vertu Et je vais me positionner par là On passe tour Là il a 2 ébène neutre Ça va faire mal Moins 500 Je vous remets le chat Voilà 1800 C'est dur Là il a peut-être nous représailles Ce serait bien qu'il représailles ce tour là Ce serait ce que je souhaite J'espère qu'il va le faire Je sais pas Après il est pas bête tu vois Parce que s'il me représaille maintenant Je suis en précis bas moi Tyrannique Il la relance Ok Il a mis un ébène quoi du coup cette fois ? Ébène air Ouf Ça me rassure Il érode Pas de représailles ce tour ci Mais il fait trop mal J'arrive pas à riposter les gars Je vous jure J'arrive pas à riposter Il fait trop mal Je vais faire ça Je vais mettre un coup d'arc Ok Ah j'ai crit Il a 135 crit crit Non faut pas que je crit Pitié Faut pas que je crit C'est pas bon pour nous Et je vais me cacher là Il joue pas à QT Donc bon après il peut baliser Tout ce qu'il veut Ou alors je me cale là En vrai c'est plus bénef de se caler là Ici Ça s'il veut une ligne de vue Il va galérer de ouf Genre en ligne ligne je parle Il est obligé de baliser Parce que la force du Krat Tchernik C'est de m'avoir en ligne Comme ça quand il me met du dopou Je prends plus de dégâts Je pense que vous connaissez un peu le principe Parce que là en vrai Ouais je sais pas si j'arriverai encore à tanker Moi je perds une vital Bon là il m'a Forcément Flamish Ok Je sais pas si C'est vrai que je crois qu'un scinti Ah moins 4 Merde Complexe Le moins 4 là Ça fait un petit peu chier quoi Oh Scinti qui tombe Nickel 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 Je pense pas que j'arrive à kill là Mais qu'il a un scinti aussi de son côté Non je pense pas que je le kill là Il a quand même un scinti Il a un scinti Faut pas qu'il proc le scinti Complexe Parce que si maintenant je viens là Là il va proc à fond Ouais Juste faire ça Je pense que ça il proc pas Ok Je mets pas les bennes C'est pas grave Je reviens juste là bas On passe tour Là il prend les bennes Et là faut que je vois si j'arrive à le kill ou pas Il peut pas me représaille Pour l'instant S'il veut une ligne de vue Juste un peu check Ouais il doit s'exposer Il doit utiliser pas mal de PM A moins qu'il balise Concentre Est-ce qu'il peut me représaille d'ici Non Je crois pas Non de là il pourra pas me représaille Faut qu'il avance Il lui reste 700 Est-ce que là il peut me représaille Je sais pas si c'est un PO pile ou pas Ah un PO pile il pouvait Merde Merde Ok Il se cale là bas Bah là il va proc son scintillant Bah je peux rien faire Sous représaille tu vois Je suis sous étapesanteur Donc forcément je Je peux rien faire quoi Il va proc scintillant Merde 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 C'est pas bon pour nous ça Proc son scintillant Bah je vais faire ça Je peux même pas lui mettre une cabotte Pour pas qu'il proc Non je peux pas Je vais faire ça Je vais faire ça Et ça On tank Là il proc Du coup je peux l'effacer Un beau scintillant proc même 1700 quasiment Ça La game se remet en jeu là Ça se remet clairement en jeu Bon on sait qu'il joue pas A QT absolue Donc ça c'est bien Ce qui fait que je galère C'est les 50% terre De ouf Bah ce tour là je vais voir Je pense que ce sera Un ébène terre Que je vais mettre Je pense Je sais pas Flamish ok Bon il a proc scintillant Ça on peut le noter C'est bien Moins 3 Bah il joue retrait Il voit que ça marche Pesante Ça sert à rien Il nous reste 2300 Prochain tour Je perds une vita Donc je pense que je suis mort Compliqué C'est compliqué de ouf Sinon je veux juste venir ici Je vais le taper comme ça Ok je vais précis Je vais rassemblement Je vais duel Et j'ai juste l'inti Ok comme ça je suis invulnerable à distance C'est compliqué C'est compliqué Bon du coup il se mange pas les bennes Vu que je l'ai inti Mais parce que si je l'avais laissé au cac Il aurait pu mettre des dégâts quand même En fait C'est pour ça il faut que je l'inti Parce qu'au cac Il peut aussi faire très mal Avec le dopou là J'étais contre le mur La gamme est intéressante On perd on gagne les gars Je la mettrai quand même De toute façon on verra Par contre le retrait ça marche Oui ça c'est vrai Le retrait marche quand même Ça je confirme Bon là je peux nouveau revita C'est ce que je recherche Par contre je vais être en précis bas J'ai pas de PA Ouais Ah il fait Ok Il joue salement quoi Genre full retrait Balise Percu 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 Vita Et je passe J'ai pas de PA Donc forcément je peux rien faire Logique 1600 Voilà Le souci du cra C'est que s'il voit qu'il est en galère Le retrait ça passe toujours Après j'ai pas trop d'esquive Mais bon je peux pas me permettre De mettre du rox Des rez De l'esquive Au bout d'un moment Je peux pas tout mettre Vous êtes nombreux à me dire Vous êtes nombreux à me dire Matt mets des esquives contre Krah Mais tu peux pas Si je mets des esquives J'ai moins de rez Enfin c'est un des deux Tu vois tu peux pas avoir le tout Là il va Ouah Il fait trop mal Il fait trop mal Ok 1600 Je vais tenter un kill en vrai Je vais faire ça Ok je vais l'inti pour mettre les bains neutres Je vais précis Je pense pas que ça passe Ça va jamais de la vie Je vais pression Après je perds une vita moi ou pas Ouais Je vais faire ça Je sais pas s'il meurt Dommage Parce que si j'avais vertu Maintenant les gars Je serais quand même mort Je perds une vita Je vous montre Voilà Si je vertu Je meurs quand même Dans tous les cas De peu 200 pdv Après c'est les 50% Qui carry de ouf Regardez la différence Aux ébens les gars Regardez juste la différence Aux ébens C'est où Un ébène terre Tape du Attends je peux rien voir Parce que le chat bouge à mort Attendez je vous montre Après il avait une bonne cote Ouais Dommage Dommage Fais voir Est-ce que je peux vous montrer ça Si Dofus veut bien Voilà Je sais pas si vous allez voir A cause de la cam L'ébène terre 150 Tu vois Et l'ébène de 300 C'est vraiment les 50% terre Après il a Il a bien fait Il a mis 50% terre Et plus de 40% eau Bien joué à lui Bien joué à lui parce que C'est propre en vrai Vas-y la cote Elle chute à combien 4.827 Au final on est en neutre J'ai envie de vous dire 1 sur 2 Mais les deux games Etait propre de ouf C'était pas mal J'espère que la vidéo vous aura plu Les gars quand même Mine de rien Même si au final Durant cet épisode On n'a pas avancé Mais au moins On n'est pas descendu Ça c'est déjà bien Tu vois C'est mieux de stabiliser Que de descendre Ça c'est déjà sûr Donc c'est cool Et après lui Comme dit avec les 50% Il a carry de ouf J'ai quand même à lui Et puis Je vous souhaite Qu'est-ce que je vous souhaite Une bonne journée les gars Même une bonne soirée Si vous regardez la vidéo le soir Et puis à très bientôt Et comme dit Le petit pouce bleu Qui fait toujours plaisir N'hésitez pas si l'épisode vous a plu Et si la série vous plaît toujours De me le montrer Juste avec un petit pouce bleu Qui fait plaisir Et merci à toi frérot Ça fait plaise Merci BG Merci frérot Bah dédicace à toi du coup Vas-y bah A plus les gars Et gros coeur sur vous Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz